Voilà, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu car l'autre jour j'ai commencé à écrire un petit témoignage et le plus facile pour moi est peut-être de terminer vocalement. Et en fait, ce témoignage est à propos du fait que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme il est écrit en Job, je crois que c'est Job 14, verset 33. Et pardon si je me trompe, mais il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde. Et ce que je veux dire, c'est que des fois qu'il y a du temps, je crois que Dieu nous parle bien plus souvent que ce que nous pensons ou que nous en prenons conscience, que nous en conscientisons, j'ai envie de dire, parce que j'ai découvert que Dieu nous parle vraiment par une multitude de biais et que s'il n'y fait pas attention, s'il n'en y prend point garde, mais justement on ne se rend pas compte du tout. Alors les trois quarts du temps, les gens ne se rendent pas compte que c'est Dieu qui est en train de leur parler, mais Dieu le sait. Et les trois quarts du temps, à travers leurs proches, à travers les personnes qui les entourent ou d'autres éléments qui les entourent, ça peut être un panneau publicitaire, ça peut être vraiment, ça peut être un signe, ça peut être une émission de télévision, une publicité. Dieu nous parle vraiment de maintes et maintes façons. Et je crois qu'il y a simplement que ce monde-là est tellement pétri d'incrédulité que soit certains s'en rendent compte et se disent, on dirait que Dieu me parle, mais en même temps se laisse étouffer cette prise de conscience par l'incrédulité. Soit ils en prennent conscience, mais ils ont du mal à croire que c'est vrai. Et c'est vrai que les choses de Dieu sont d'une folie pour les sages de ce monde, mais Dieu a dit qu'il confondra les sages de ce monde par sa sagesse, parce que les sages de ce monde n'ont rien à voir avec la sagesse de Dieu, ni avec les choses de Dieu. Alors, aller parler aux sages de ce monde des choses de Dieu, ça peut leur paraître totalement dingue. Et j'étais en train de me dire, mais est-ce que je sais parler de ce témoignage ou pas, est-ce que je le publie ou pas. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui, au moment où je m'apprétais à le rendre, a mis au cœur d'une autre sœur en Christ d'afficher un panneau sur sa page Facebook qui disait, suis-je la seule, et en plus je pense que c'est un panneau qu'elle a pris de quelque part d'autre, donc ça veut dire qu'il y a au moins deux autres personnes en dehors de moi-même qui font la même expérience que moi et toute la gloire en revient à Dieu. Sur ce panneau, il était écrit en substance, parce que c'était écrit en anglais, suis-je la seule personne qui s'est déjà rendue compte que Dieu lui parle à travers ses animaux de compagnie, à travers, par le biais des animaux qui l'entourent. Eh bien, je peux vous dire que j'étais très heureuse de voir que je n'étais pas la seule à en avoir pris conscience, puisqu'elle en a fiché le panneau. Et quand je lui ai fait ce petit témoignage, en lui avouant que moi aussi je fais la même expérience, elle a poussé un cri de joie et j'étais vraiment très, très étonnée. Sauf que son témoignage est encore très différent du mien dans la mesure où elle m'a précisé qu'elle, elle a un chat, que Dieu lui parle à travers les attitudes et le comportement de son chat. Moi, c'est à travers les attitudes et le comportement de mes chiens et d'un de mes chiens en particulier, qui, par exemple, dès que je pleure, elle peut être au fond du jardin, c'est ma chienne, elle peut être au fond du jardin ou très loin de moi. Je ne sais pas comment elle fait, comment elle le sait, la seule explication plausible que je trouve, parce qu'il m'était arrivé de me dire, mais on dirait que ma chienne, c'est comme si Dieu lui disait, va voir ta maîtresse, elle est en train de pleurer. Et c'est vrai que j'avais ce questionnement intérieur. Et un jour, je discutais avec l'épouse de mon pasteur qui m'a dit, mais tu t'es déjà rendu compte que Dieu parle aux animaux? Et j'ai pris conscience de ça par ce biais-là. Et j'ai l'impression que le Seigneur lui dit chaque fois, va voir ta maîtresse pour la consoler. Parce que c'est très bien que, je ne sais pas, pas l'idée que ma chienne me voit pleurer, parce qu'elle est très sensible, elle est très réceptive. Dès que j'ai certaines émotions, elle le sent très bien. Elle le sent très bien quand je vais bien, quand je ne suis pas amoureuse, ou que je vais mal, elle le sent aussi. Et il suffit que je pleure pour qu'elle aussi se mette à pleurer. Et comme je ne veux pas la rendre malheureuse ou la rendre triste, alors je fais toujours tout pour ne pas pleurer devant elle. Donc Dieu sait très bien que dès qu'il envoie ma chienne en face de moi et que je suis triste, j'arrête tout de suite de pleurer parce que je ne veux pas la rendre malheureuse. Et comme lui-même ne veut pas me rendre malheureuse, il fait ça pour que j'arrête de pleurer quand il veut que j'arrête de pleurer. Et je lui rends grâce et grand parce que c'est vraiment extraordinaire. Et je suis arrivée à un stade où je suis tellement habituée à ça que la dernière fois, ma chienne et moi, on a un système pour communiquer. Par exemple, quand elle veut quelque chose, elle me donne entre autres la patte pour me dire oui, elle me donne la patte. On a nos petits signes entre nous, nos petits codes entre nous pour communiquer. Et en fait, la dernière fois qu'elle est venue me voir à un moment où je pleurais, mais elle est vraiment sortie de loin. Et elle est arrivée comme une flèche qui déboulait sur moi. Et je lui ai dit, mais d'où tu sors, j'étais en train de pleurer. Je lui ai dit, d'accord, je crois que j'ai compris. En fait, tu es venue me voir parce que c'est Jésus qui t'a dit de venir me voir pour que j'arrête de pleurer. Et là, tout de suite, elle m'a fait ce petit signe pour me dire que oui, c'était ça. Et elle m'a aussi donné la patte pour bien confirmer que oui, c'était bien ça. Alors, je me suis dit, sur l'instant, je me suis dit, mais ça peut paraître dingue que je parle aussi directement à ma chienne. Je n'ai pas fait de détour. Je lui ai dit, oui, j'ai compris, c'est ton Jésus qui t'a envoyé me faire arrêter de pleurer. Et tout de suite, elle m'a répondu oui en me donnant la patte et en me faisant un autre signe qu'elle a pour me dire oui. Donc, j'ai compris qu'elle avait compris le sens de ce que j'avais dit. Et j'ai l'habitude de lui parler. Quand je lui parle, je ne lui raconte pas de bobards. Mais je rends grâce à Dieu à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Toute la gloire lui revient parce qu'une fois, ma mère avait commencé à me dire qu'elle a des soucis financiers, qu'elle ne voit pas comment elle va pouvoir arrêter les croquettes des chiens. Et quand j'ai vu ça, j'ai prié le Seigneur Jésus. Et je lui ai dit, mais Seigneur Jésus, de nous envoyer des croquettes pour les chiens. Ce sont tes animaux avant tout, Seigneur. Alors, merci de pouvoir à leurs besoins. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. L'exhaustion de la prière ne s'est vraiment pas fait attendre. Dieu m'a exaucé très rapidement, peut-être un jour ou deux après que je lui ai fait cette demande. Il a mis au cœur d'une amie de ma mère qui avait perdu son chien de lui donner sa ration de croquettes. Et c'était une ration géante parce qu'on a eu un grand... C'était vraiment une bénédiction de Dieu parce qu'on a eu une quantité de croquettes, mais incroyable, mais vraie. Parce qu'on a eu un saut géant de croquettes. Et par ailleurs, Dieu a mis au cœur d'une autre personne, d'une seconde personne, de nous donner un autre type de croquettes et d'une troisième personne encore. Donc ça faisait vraiment... Après j'ai fait cette prière, Dieu m'a tellement béni, a tellement béni mes chiens, que vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je me suis retrouvée dans une situation où, au lieu de mentir à ma chienne, je lui ai parlé très crûment en nuit, disant, tu as vu toutes les bonnes choses que ton Jésus d'amour t'a envoyées. Et là, elle a encore remis sa queue. Mais cette fois-ci, ça a été vraiment fort parce qu'elle m'a carrément donné la patte pour me faire savoir qu'elle a très bien compris ce que je lui disais. Et le plus fort, c'est que donc j'avais un petit peu peur de passer pour Dengando dans ce témoignage parce que je sais que quand on parle des choses de Dieu, pour le monde qui ne les connaît pas, le monde nous juge comme étant faux, puisque nous savons que la prédication de la croix est une folie pour le monde. Et donc de la croix, il est aussi des réalités des choses de Dieu et les choses de Dieu ne peuvent pas être comprises par le monde, malheureusement, parce que pour moi, les choses de Dieu sont les plus merrieuses. Donc je me dis, le monde ne sait pas à côté de quoi il passe. Mais je rends grâce à Dieu qui m'a donné la force de faire tout ça et aussi qui a disposé ma soeur en Christ pour me montrer qu'elle aussi, moi qui avais peur de passer pour folle, elle aussi, elle rend témoignage de la gloire de Dieu qui l'a béni. Elle, à travers son chat, moi, c'est à travers mon chien. Et c'est là qu'on voit que toute la gloire en revient vraiment à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que c'est vraiment Dieu qui s'exprime à travers même tous nos proches et tous nos animaux pour nous bénir. Et je lui rends grâce et gloire vraiment pour ça. Si elle, c'est un chat, moi, c'est un chien et nous voyons Dieu nous bénir et nous calmer et tendrement prendre soin de nous à travers nos animaux, c'est que c'est vraiment, si nous en arrivons à la même conclusion, c'est que c'est vraiment Dieu qui agit à travers toutes ces choses et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, nous t'aimons. Donc, je voulais porter une précision et simplement dire comment je sais que c'est Dieu qui m'envoie ces animaux pour réconforter mon cœur parce que j'ai parlé de ma chienne tout à l'heure, mais il ne le fait pas qu'avec ma chienne. Il y a un petit oiseau que le Seigneur m'envoie depuis plus d'un an. Il y a un petit oiseau que vous entendez, je suppose que le bruit de l'avion qui passe, je suis désolée. Je disais qu'il y a un petit oiseau que le Seigneur m'envoie depuis plus d'un an et comment je sais que c'est chaque fois le même oiseau, déjà c'est chaque fois que je vais pleurer, pratiquement chaque fois que je vais pleurer que je le vois, je le vois un peu plus souvent que ça, mais le Seigneur l'utilise souvent pour me montrer qu'il est là à mes côtés avec moi, puisqu'il fait descendre cet oiseau du ciel pour venir me voir. Et comment je sais que c'est chaque fois le même et que j'en ai l'incertitude, c'est parce qu'il a une patte cassée. En fait, il n'a qu'une seule patte et cet oiseau, je le reconnais parce qu'en plus il me chante, j'ai une sœur en cuisse qui dit qu'il me chante la sérénade parce que quand il vient me voir, il gonfle son poitrail et puis il gonfle toute sa robe, gonfle, se met à éplécir, on voit toutes ses plumes, comment dire, s'ouvrir et il se met à me chanter, comme on chante une chanson d'amour et il se met à me chanter de jolis chants, c'est vraiment magnifique. Et je lui envoie des bisouets et il me répond un peu comme on chante la sérénade, c'est vraiment quelque chose de très très beau. Et il vient me voir et c'est des bisouets, c'est tendre et c'est câlin, c'est vraiment magnifique. Et je rends grâce à Dieu, alors chaque fois que je suis triste, le Seigneur me l'envoie pour me faire un petit clin d'œil et me faire savoir qu'il est avec moi. Et donc je sais vraiment que c'est le même oiseau parce que je vois bien comment il est constitué, à peu près à quel niveau sa patte a été cassée, donc il est vraiment reconnaissable. Ça fait déjà plus d'un an, si ce n'est pas d'eux qui viennent me voir, cet oiseau. Et puis c'est même un oiseau pour lequel, vraiment auquel je me suis attachée. Et je m'inquiétais même pour lui à un moment, je me demandais s'il allait réussir à s'intégrer au groupe d'oiseaux duquel il fait partie ou si les autres n'allaient pas un peu profiter sur lui. Et bien non, je rends grâce à Dieu, je vois qu'il arrive à se débrouiller très très bien, il s'est très bien inséré au sein de ce groupe et je vois qu'il s'épanouit et qu'il se développe jour après jour. Je vois comment il est beau, il est de plus en plus beau. Et puis quelque chose me console, c'est que j'ai l'impression que le Seigneur est en train de refaire pousser sa patte. Je me demande, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que le Seigneur est en train de refaire pousser sa patte parce qu'il me semble petit à petit que sa patte, du côté de la patte qui était cassée, il me semble que je vois que ça pousse et franchement ce serait un vrai bonheur. Aujourd'hui c'est même un petit oiseau pour lequel je prie souvent. Je dis Seigneur, sauve-le et tente ta main sur lui, protège-le, puisque il est tout seul avec sa patte cassée. Mais c'est tellement beau comment le Seigneur me l'envoie à chaque fois pour me faire un petit clin d'œil. Je lui demande vraiment de le protéger de toutes les rues de l'ennemi et de sa méchanceté. Et c'est un petit oiseau magnifique et je trouve qu'à lui seul, vous savez comment le Seigneur nous apprend, je lui rends grâce et grand. C'est vraiment une leçon que j'ai apprise du Seigneur Jésus. Quand même un plus petit que nous est utile dans sa création. J'ai envie de dire, comme il est écrit en Ecclésiaste, Dieu a tout créé pour un but. Et dans sa création, rien n'est de trop, rien n'est inutile et rien n'est en trop. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et même ce petit oiseau, je trouve qu'il est à lui seul, le Seigneur, que le fait que le Seigneur me l'envoie à lui seul, pour moi, c'est une petite rencontre qui est pleine d'enseignements et une vraie leçon de vie à lui seul. Parce que quand je le vois, je me dis, il est tout petit, comment il va faire pour s'intégrer ? Comment il a eu le courage de continuer à vivre alors qu'il est handicapé et qu'il n'a qu'une seule patte ? Et bien, pourtant, il est plein de joie de vivre. Chaque fois qu'il vient me voir, il me chante de très beaux chants. Il est là, il est gay, il est dynamique. Donc, il fait très attention parce qu'il y a des fois aussi où il risque de se faire embêter par les autres et notamment par ma chienne qui est un peu jalouse devant l'affection que je lui porte. Et quand elle a compris que je lui envoyais des bisous et qu'on se faisait décaler à distance sous les deux, alors depuis quelque temps, elle qui n'était jamais gênée par aucun oiseau, elle a une tendance à le chasser parce qu'elle est jalouse. Mais malgré ça, je ne sais pas comment le Seigneur fait ça. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. C'est vraiment là que je vois que c'est vraiment Dieu qui l'envoie. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, parce que chaque fois, le Seigneur lui donne la force de revenir me voir. Il arrive même que je prie en lui disant, Seigneur, donne-lui la force de revenir me voir. Et puis, bon, bien sûr, j'engueule ma chienne et je lui dis souvent, mais laisse-le, il n'a rien fait. Et puis, tu sais que tu es ma préférée, assez jalouse inutilement. Mais malgré ça, bon, dès qu'elle le voit, elle a une tendance à le chasser. Eh bien, lui, de son côté, il revient me voir malgré tout. Et je trouve ça vraiment très beau, vraiment mignon parce que ça prouve qu'il y a quand même un attachement. Et vous voyez, même l'amour d'un plus petit que soi est nécessaire dans la vie. Et ça montre que même les oiseaux, même les animaux sont sincères, loyaux et fidèles. À l'image de notre Dieu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Notre Dieu qui est un Dieu fidèle, loyal, sincère, merveilleux et qui nous a mis le plus bel amour qu'il soit. Mais il l'a créé. Moi, je vois la gloire de Dieu aussi dans la nature, sa création et la beauté de l'éternel mon Dieu, notamment dans la nature, sa création et bien sûr qu'il est encore plus beau que ce que nous pouvons observer dans la nature. C'est lui le plus beau et toute la gloire lui revient. J'ai pour habitude de dire que je n'ai jamais vu Dieu en Jésus avec mes yeux, mais je sais que c'est lui le plus beau. Je ne peux pas vous expliquer cet sentiment fort que j'ai en moi. Je sais que c'est lui le plus beau. En tout cas, moi, je sais que je craque devant l'amour de Jésus, que je n'y résiste pas. Je sens d'amour pour lui et je sens devant son amour. C'est le plus merveilleux amour qu'il soit. C'est le seul amour auquel je ne résiste pas. Je craque vraiment littéralement pour Jésus et être bien amoureuse de lui. Ça, c'est clair. J'ai entendu une soeur en cruce me dire un jour et je ressens la même chose qu'elle. J'ai aimé dans ma vie. J'ai beaucoup aimé dans ma vie, mais aimé comme j'aime Jésus. Alors là, je n'ai jamais été amoureuse à ce point-là. Et moi, c'est pareil. Et je crois que c'est normal parce que Jésus, c'est le plus merveilleux qu'il soit. C'est le plus beau. Je ne sais pas, il n'y a pas de mots pour décrire ce que l'on ressent pour lui et ce que l'on vit avec lui. Parce que c'est vraiment merveilleux. C'est le meilleur qui nous a été donné de vivre, malgré les épreuves et toutes les attaques de l'ennemi. Déjà, je rends grâce et gloire à Jésus qui nous en délivre toujours. Mais quand on découvre qui est Jésus, quand on découvre comment il est merveilleux, quand on découvre le bonheur de ses bras d'amour, je peux vous assurer qu'on ne peut plus s'en passer. Et je rends vraiment grâce et gloire à Jésus qui, comme je le dis, pour me montrer qu'il est vraiment à mes côtés. M'envoie cet oiseau depuis plus d'un an ou deux, comme je le dis. Je n'arrive même pas nécessairement correctement à dater les événements. Puisque c'est vrai que quand j'ai vu cet oiseau venir au début, j'étais très surprise. Notamment, ce qui m'a la plus choqué, c'est cette histoire de patte, en moins ce qu'il avait. Mais je n'ai pas noté la date sur le moment puisque j'étais un peu époustouflée de le voir comme ça. Mais c'est vrai que depuis, il y a quelqu'un d'autre à la maison qui m'a dit « Mais cet oiseau, ça fait plus d'un an qu'il vient te voir. » Puisque rappelle-toi qu'on le voyait déjà à telle époque et ça fait déjà plus d'un an cette époque. Donc, c'est vous dire que c'est environ deux ans. Mais même au-delà de cet oiseau, il y en a deux autres que le Seigneur m'envoie aussi régulièrement. C'est un rouge-gorge. Donc, lui, je ne peux pas l'oublier puisqu'il a la gorge rouge. Et un autre, c'est un petit oiseau qu'on appelle, je crois, on appelle cette variété-là ici, en Guadeloupe, les petits jaunes. Eh bien, lui, là, on va dire la gorge jaune. Et lui, alors, c'est particulier parce que tous les matins, il vient frapper à ma fenêtre. Et il frappe, il frappe, il frappe avec son bec au point que des fois, j'ai peur que la vitre ne se brise. Alors, je me retrouve à devoir lui ouvrir la fenêtre. Et alors, il fait un petit tour dans la maison, il chante un petit coup et il repart. Et tous les jours, il revient me voir comme ça. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Et je crois que cet oiseau-là ou le rouge-gorge, c'est un oiseau que je voyais déjà au moins, il y a vraiment plus de trois ans, puisqu'il y a trois ans, je suis partie aux États-Unis. Avant de partir, je le voyais déjà. Et là, il y a déjà plus de trois ans que je suis de retour des États-Unis. Et il continue à venir me voir. Donc là aussi, je sais qu'il n'y a que Dieu, que Jésus, que son Saint-Esprit, que Dieu et toute la gloire lui en revient, qu'il puisse faire de telles merveilles. Je n'ai pas la puissance de ramener à moi ces oiseaux, d'autant qu'ils viennent me voir tous les jours. Ils me font un petit coucou, ils me font des petits chants, ils me font des petites choses vraiment merveilleuses pour me montrer qu'ils sont là, qu'ils m'aiment. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai toujours pas vu, par exemple, me rapprocher d'eux. Et j'ai une amie qui me disait, c'est normal, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Il t'aime, mais généralement, les oiseaux ne se laissent vraiment rapprocher que par des gens qui les ont domestiqués depuis des années. Et moi, c'est vraiment car. En fait, j'essaie de les laisser venir à moi petit à petit, mais j'essaie de ne surtout pas les effrayer en essayant de m'approcher trop d'eux, parce que je les respecte et que je les aime, justement. Comme le Seigneur Jésus nous apprend à nous aimer les uns les autres, en Jean 13, verset 34 à 35. Et aussi à nous respecter les uns les autres, et je lui rends grâce et gloire. En tout cas, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes ces choses. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je me vois dans l'obligation d'arrêter mon propos, puisque mes chiens voient et l'enregistrement risquerait de devenir inaudible. Donc, merci de le comprendre. Et vraiment, que le Seigneur vous bénisse tous et à bientôt.